... La confrérie des frères musulmans est-elle un mouvement religieux, un mouvement politique ou est-ce les deux à la fois ? C'est bien sûr les deux à la fois, c'est l'idée d'une fusion justement du politique et du religieux et à ce titre, en ce sens, c'est la matrice de l'islam politique, de toutes les idéologies, en tout cas les fractions qui en sont issues, disons de la confrérie qui est le mouvement de masse le plus grand jusqu'à Al-Qaïda en passant par toutes les formes djihadistes que peut emprunter cette voie-là. Alors, ceci étant dit, il faut préciser tout de même que la stratégie, même si elle fut à certaines époques de son histoire violente, terroriste, depuis disons les années 80, la stratégie des frères musulmans n'est plus le recours systématique à la violence ou au terrorisme, mais plutôt, et d'ailleurs c'est le projet initial de son fondateur en 1928, Hassan al-Banna, un enseignant en Égypte, l'idée qu'il faut éduquer d'abord les masses et créer une vraie base populaire dans les pays où ils sont implantés, particulièrement les pays de l'ancien califat, c'est-à-dire du monde arabe, afin de pouvoir, lorsqu'ils gagnent le pouvoir, tabler sur une véritable popularité. C'est ce qu'ils croyaient être advenu, il y a de cela à peine deux ans, lorsqu'ils sont parvenus au pouvoir en Égypte, via leur candidat, Mohamed Morsi. Et en quoi leur idéologie est-elle totalitaire ? Elle est totalitaire dans le sens où elle est d'une part extraordinairement répressive, il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à lire le manifeste en 50 points rédigé par le fondateur Hassan al-Banna lui-même au début des années 30, pour voir que les mots-clés de ce programme, ce sont la surveillance, la répression et éventuellement la mort, pour ceux qui enfreignent des lois édictées d'une part par une compréhension, il faut bien le dire, très particulière de l'islam, et en même temps une organisation extrêmement rigoriste, extrêmement répressive, et donc le programme politique déjà édifie et montre clairement la volonté d'instaurer une dictature, une théocratie. Elle est également totalitaire dans un autre sens, dans le sens où c'est aussi la dernière idéologie universaliste, mondialisée, on a connu par le passé ce type d'idéologie qu'était le communisme ou le fascisme, voire le nazisme, qui est une vieille compagne des premiers pas, des premières décennies d'existence de la confrérie, mais elle s'inscrit aussi dans cette idée-là, c'est-à-dire l'idée que l'islam politique, ou l'islam, en tout cas leur conception de l'islam, ne pourra être parachetée que dès lors qu'il aura gagné l'ensemble de la planète, c'est-à-dire la perspective lointaine, idéale, idéale, d'un islam mondialisé, d'une société islamique mondialisée, disons les choses très clairement, d'un califat mondial. Alors, ces dernières années, vous l'avez esquissé, la conquête du pouvoir par les urnes s'est faite, mais elle s'est soldée par un échec. Alors, l'échec réside-t-il dans leur incapacité à exercer le pouvoir, ou dans l'inadéquation de leur idéologie avec le jeu démocratique ? Les deux, en général. Il y a eu d'abord, effectivement, une gestion catastrophique du pays, d'un point de vue économique. On parle de l'Égypte, hein, oui. On parle de l'Égypte. Au bout d'un an, je veux dire, dans un pays comme l'Égypte, les pénuries d'essence, les pénuries d'électricité, les pénuries de pain, grevaient considérablement le pouvoir d'achat des Égyptiens. Les caisses sont radicalement vides. Plus aucun touriste n'allait en Égypte. C'est quand même la matière première de ce pays. Donc, la gestion au quotidien du pouvoir a été, bien sûr, catastrophique. Et puis, bien sûr, toutes les libertés se sont réduites. Les frères ont vraiment fait main basse sur toutes les administrations du pays, à telle enseigne que les Égyptiens, qui pourtant sont des gens très religieux, ont eu tout de même le sentiment qu'une secte était en train d'accaparer tous les pouvoirs et tous les exercices du pouvoir en Égypte. Et ils l'ont très mal vécu pour la majorité d'entre eux. Donc, il y a eu aussi, il faut bien se souvenir, l'attribution des pleins pouvoirs par décret de Mohamed Morsi. Donc, un premier pas, tout de même, vers une véritable dictature, avec la rédaction d'une constitution qui n'a pas été approuvée par la majorité des Égyptiens, qui d'ailleurs ne se sont pas rendus aux urnes. Donc, un passage en force, et puis le sentiment obsidional de ce pouvoir qui se sentait assiégé par l'étranger, par les coptes, par les juifs, par les États-Unis. Enfin, une idée véritablement complotiste et paranoïaque du pouvoir, qui les a vraiment crispés sur les règles du pouvoir, et qui les a empêchés d'entendre la contestation qui grondait à ce moment-là. Enfin, il y a autre chose qui a été désastreux dans leur gestion et l'appréhension du pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas compris que les Égyptiens tiennent à l'Égypte en tant que pouvoir régional, en tant que grand pays. En tout cas, l'Égypte s'est, et d'ailleurs, par des décennies aussi de dictature militaire, a signé cette mission d'être un phare régional, aussi bien religieux via l'université ou la mosquée à Lazare, que politique ou géostratégique dans la région. Les frères musulmans n'étaient préoccupés que par une chose, et d'ailleurs un peu trop pressés, ce qui n'est pas leur habitude, et ça montre bien qu'ils n'avaient pas l'habitude du pouvoir, et qu'ils n'ont pas su l'exercer correctement. Ils étaient obsédés par l'idée d'une reconstitution du califat, qui est, vous savez que le califat a existé pendant 14 siècles, et qu'il a été définitivement abattu à la fin du pouvoir, du dernier califat, qui était le califat ottoman en 1924, et la vocation première de la confrérie, ou l'une des vocations premières, est la reconstitution de ce califat, c'est-à-dire d'un espace géographique, d'un espace culturel, qui ferait fi des nations, et qui rassemblerait l'intégralité de la Houma, c'est-à-dire de la communauté des musulmans. Mais ça n'était pas l'affaire des égyptiens. Eux voulaient un pays fort, ils voulaient qu'ils fonctionnent, un minimum, et ils voulaient aussi pouvoir travailler, et s'acheter des denrées de base. Et donc ça, les frères musulmans ne l'ont pas compris, ne l'ont pas entendu, et c'est l'une des principales explications de leur chute. Merci.